Bonjour, bonjour, bonjour à vous mes lovers, bonjour à tous ceux-là qui aiment le Seigneur Jésus. Voilà, qui est passé sur cette chaîne, qui a regardé la vidéo, qui est abonné. Je vous salue. Je suis de retour après un moment d'absence. Je me suis à nouveau absentée, pas volontairement, mais parce que, comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, dans une des vidéos que j'ai perdu un être cher, ma mère, et je me suis absentée le moment de faire le deuil et le moment d'organiser les obsèques. Je viens d'ailleurs de retourner en Europe. Je viens du Cameroun. Pour ceux qui savent que je suis originaire du Cameroun, je viens d'arriver du Cameroun où leurs obsèques se sont déroulés. Vous savez, comme moi, pour ceux qui ont déjà eu deuil, qui ont perdu un être cher, savent bien que ce n'est pas facile de perdre sa mère. C'est ma maman génitrice qui est décédée. J'ai deux mamans. Ma maman génitrice et puis celle qui m'a élevée. Donc, les deux ont participé à ma vie. Les deux ont participé à faire de moi ce que je suis. Ce n'est pas facile de perdre sa maman. Du tout pas facile. Il m'a fallu du temps pour déjà faire le deuil, accepter, et le temps pour organiser ses obsèques. D'ailleurs, que son corps a fait presque deux mois à la morgue, le temps que nous puissions nous organiser, toute la famille, la famille toute entière, pour aller comme ça au Cameroun et mettre tout sur pied pour l'enterrer dignement. C'est ce qui a été fait. Nous lui avons donné un enterrement digne. Tous les membres de sa famille réunis. Il y avait beaucoup de personnes, d'ailleurs, pendant ces obsèques. Ces obsèques ont rassemblé plus de 500 personnes. Ce n'était pas une petite cérémonie. C'était une très grande cérémonie. Beaucoup de dépenses d'argent, beaucoup d'interventions, des témoignages des hommes de Dieu qui ont intervenu avec des prédications. Nous sommes d'une famille royale. Je suis d'une famille royale. Nous appartenons à la chefferie, à la grande chefferie d'ailleurs, de l'ouest de Barsam. Et aussi des autres chefferies de troisième degré. Donc, nous sommes d'une famille princière. Même si je n'en parle pas. Je n'en parle pas. Mais je suis normalement une princesse. Je ne fais pas souvent adhésion. Je préfère parler du royaume de Dieu. Je suis une princesse dans le royaume des cieux. Ça, je préfère le dire. L'autre titre qui est d'ailleurs naturel, est un titre qui reste, qui n'est pas un choix, qui n'est pas un choix. Donc, que je l'ai, malgré tout, quel qu'en soit le cas, pardon, quel qu'en soit le cas, c'est un titre qui reste. Et donc, le titre du royaume des cieux, c'est un titre choisi. C'est un titre qu'on choisit. Et donc, comme moi, j'ai fait le choix d'une princesse du royaume, de Dieu, j'en parle parce que c'est un choix propre à moi. C'est un choix que j'ai fait. Voilà. L'odin s'est bien passé. Il y avait des notables. Il y avait des représentants de certaines personnalités. Il y avait différentes couches de la population. C'était une très, très grande cérémonie où des personnes sont venues d'ailleurs, de plusieurs pays, de plusieurs villes du Cameroun pour assister à ces obsèques. Je vais peut-être me permettre de vous faire une vidéo après celle-ci où je vous mettrai quelques petits moments forts de la cérémonie, notamment la veillée, la prédication, une ou deux prédications, la chorale qui a chanté, les chorales qui ont chanté, et comment ça s'est passé l'animation. Et puis, je reviendrai aussi vous dire ce que j'ai ressenti après tout cela. Vous savez, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est face à certaines situations, on analyse et on fait une analyse spirituelle. Donc, j'ai passé des moments un peu difficiles par moment et j'ai passé aussi des bons moments lorsque tout allait très bien. Bon, je peux dire gloire à Dieu parce que la cérémonie des obsèques s'est très bien passée et mon moment a été enterré dans de très bonnes conditions. Maintenant, tout ce qui tourne autour des obsèques de l'organisation et autres n'a pas été facile. Nous avons été tiraillés de part et d'autre. Nous avons été contraints à faire d'autres choses qu'on ne voulait pas faire. J'ai d'ailleurs été contraint à faire des choses qui n'étaient pas selon ma volonté. Et il fallait que je le fasse pour que les obsèques se passent sereinement. Voilà, il y a des choses dont j'ai été soumise. Certaines que j'ai refusées. Si je pouvais refuser, je refusais. Mais d'autres que j'ai laissées faire parce que je me disais, oui, c'est acceptable, je peux le faire pour vivre à condition que ma mère soit enterrée dignement. Donc, voilà, c'était comme ça. La cérémonie, pardon. La cérémonie s'est donc bien passée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque je suis arrivée au Cameroun, j'ai été très, très bien accueillie. Dans ma famille et dans les familles amies, partout, ceux qui nous ont accueillis, ceux qui nous ont invités, voilà, pour, comme on dit, essuyer nos larmes. Nous avons été très, très bien accueillis. Vous allez voir quelques vidéos, quelques images qui vont témoigner de cela. Et l'organisation n'a pas été facile. Vous savez, lorsque vous venez de l'Europe, les gens pensent que vous avez beaucoup d'argent. Et chacun veut en tirer profit. Il y en a qui viennent vous raconter des choses, qui vous disent ce qu'il faut faire, qui vous expliquent ceci. C'est dans le cadre de vous estorquer un peu d'argent. Et aussi, il y a des personnes à qui vous confiez certaines tâches. Ces personnes-là doublent le montant normal que vous devez dépenser pour la réalisation de ces tâches. Et tout ceci toujours parce que les gens sont toujours en train de rechercher comment tirer profit. Vous savez, en Afrique, on tire profit même après le décès d'une personne. Alors que c'est malheureux d'être dans le décès. C'est malheureux d'avoir perdu une personne. Mais c'est plutôt bienheureux pour d'autres personnes qui en tirent profit. C'est dommage, mais que faire la vie ainsi faite? Et une autre chose que je veux dire, c'est que la vie est devenue très, très chère en Afrique. Je ne sais pas pour d'autres pays, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, originaire du Cameroun, la vie est devenue très, très chère au Cameroun. Il y a des choses, parfois des dépenses que lorsque j'évaluais en euros, ça me faisait mal au cœur. Parce qu'en Europe, où le niveau de vie est élevé, ce n'est pas les mêmes dépenses. Ce n'est pas les mêmes dépenses. Donc, on n'a pas de l'argent en Afrique, mais la vie est très, très chère en Afrique. La vie est très chère. Et ça, ça nous a amené à dépenser encore beaucoup plus que ce qui était prévu au départ. Parce qu'avant de partir de l'Europe, toute la famille en Europe avait déjà fait un budget. Mais concrètement, croyez-moi, ce budget a doublé. Ce budget a doublé. Donc, voilà, on a vécu des moments pas très faciles, mais aussi des moments agréables lorsque tout s'est passé bien. Je tenais vraiment à faire cette vidéo. Ce n'est pas, ça n'a pas été facile et ce n'est pas facile pour moi du tout. Vous savez, ma maman a vécu 8 ans ici en Europe, en France, auprès de nous. Donc, son départ laisse un vide énorme. Son départ laisse un vide énorme, même si j'ai une deuxième maman. Mais on n'est jamais heureux de perdre une personne proche. Son départ laisse un vide énorme. Et la parole de Dieu lit dans le livre de Romains 8, 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc, voilà, je me contente de la volonté de Dieu pour moi, la volonté de Dieu pour ma famille. Parfois, il ne faut pas se poser des questions. Vous voyez, elle allait au Cameroun pour revenir, elle n'a pas pu revenir. Il y a des moments où il ne faut pas se poser des questions, il faut se remettre à Dieu. Dieu seul sait pourquoi certaines choses et à quel moment et à tel ou tel moment. Elle serait peut-être décédée ici, qui sait. Ou alors, elle, voilà, mais ça n'a pas été le cas. Donc, elle est morte en Afrique. Et c'est comme si, avant la fin de sa vie, elle le savait, puisqu'elle disait parfois certaines paroles, dans l'inconscience d'ailleurs, elle disait parfois certaines paroles inconsciemment, sans savoir qu'elle était en train d'annoncer comme ça son départ imminent. D'ailleurs, lorsqu'elle est partie d'ici, elle nous a dit, elle nous a dit lorsqu'on conversait avec elle à l'aéroport, on lui disait, mais tu as besoin, tu veux partir avec tout, comme si tu n'allais pas revenir. Et elle nous a dit, est-ce que vous êtes sûre que je vais revenir? Alors, nous avons pris ça plutôt dans le cadre où, une fois, elle a eu des difficultés, elle a eu des difficultés pour revenir en France, parce que son passeport était payé-né. Il fallait lui refaire un autre passeport. Donc, on a pris ça comme, dans ce sens, on a cru que, c'est parce qu'elle pensait qu'elle devait encore avoir les mêmes difficultés, comme l'autre fois, on a été obligé de changer son billet deux fois. Et ça a pris beaucoup plus de temps, le temps que de lui établir un nouveau passeport. On a pris ça dans ce sens, et nous lui avons rassuré en disant que non, ses papiers étaient à jour, qu'elle avait tous ses papiers jetés à jour, et qu'il n'y avait pas de questions, qu'il n'y avait pas de raisons, qu'elle ne revienne pas, qu'elle en compte des difficultés pour revenir. Alors que c'était un message qu'elle était en train de passer, sans le savoir elle-même. Et c'est pareil aussi, même lorsqu'elle est arrivée au Cameroun, lorsqu'on parlait de son retour, elle était un peu, parfois étonnée, qu'on parlait de son retour. Et ça, ça m'a marquée vraiment. Ça m'a marquée, ça m'a permis de me poser des questions. Je ne sais pas si à un certain âge, lorsqu'on veut partir, on le sait ou on ne le sait pas. Certains disent qu'on sait qu'on veut partir, mais je ne sais pas. Je crois qu'on le dit dans l'inconscience. Mais c'est parce qu'il y a un esprit, l'esprit de Dieu, qui te pousse à dire certaines choses sans le savoir. Je crois qu'elle le disait juste comme ça, sans savoir qu'effectivement elle devait partir. Parce que si elle savait qu'elle devait partir, je crois qu'elle aurait fait beaucoup de choses. Elle nous aurait dit beaucoup de choses. Elle nous aurait, je ne sais pas, elle aurait beaucoup encadré, elle aurait manifesté beaucoup d'amour. Elle nous aurait même dit que je vais partir. Et nous aurons pu lui donner encore beaucoup plus d'amour que ce qu'on a pu lui donner pendant qu'elle était vivante. Et je voudrais par là passer un message et dire que n'hésitez pas à donner de l'amour à vos proches. Vous ne savez pas quand est-ce qu'ils vont partir. On était loin de savoir que notre maman allait partir, qu'elle allait plus revenir en France. On était loin d'imaginer cela, d'imaginer ce qui est possible. Même quand elle est tombée, qu'elle est allée à l'hôpital, on savait que de temps en temps, elle faisait des petites crises de maladie parce qu'elle souffrait de l'insuffisance cardiaque. Donc, elle faisait des petites crises d'insuffisance cardiaque. Mais à l'hôpital, c'était remonté. C'était contrôlé. Elle avait des bons traitements et ces traitements lui permettaient de vivre normalement. Donc, on était loin de savoir, lorsqu'elle a eu un petit malaise, de savoir que ça devait être la fin. Donc, essayez de donner de l'amour autour de vous, aux personnes que vous côtoyez, aux personnes qui vous tiennent à cœur, aux personnes que vous rencontrez, à votre prochain. La parole de Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Lorsque tu es en face d'une personne, manifeste envers cette personne de l'amour. Vous ne savez pas, après la séparation avec cette personne, si vous allez vous revoir un jour. Manifestez de l'amour. Faites des déclarations d'amour. Faites des actes d'amour. Manifestez l'amour envers votre prochain. C'est assez important. Sinon, vous pouvez le regretter. Et je suis toujours en train de, oui, de me poser la question, est-ce que nous avons donné suffisamment d'amour à notre maman avant qu'elle ne parte? Mais j'ai parlé avec elle jusqu'à la dernière heure de sa vie. Jusqu'à la dernière heure de sa vie. Elle était morte un lundi 28 d'exemple et j'ai parlé avec elle lundi 28 d'exemple jusqu'à midi. J'étais toujours en train de la rassurer. J'ai parlé avec elle au téléphone. Je parlais même en visio. Je la voyais au téléphone lorsque je lui ai adressé la parole. Ça, ça m'a fait plaisir. Je me serais culpabilisée si je n'avais pas manifesté cet amour envers elle jusqu'à la dernière minute. Manifestez de l'amour envers vos proches. C'est important. Sinon, il peut être très tard. Et lorsque vous avez peut-être de la rancune envers une personne, vous avez un mauvais ressenti ou bien vous avez été blessé ou quelqu'un vous a fait du mal, vous a fait un tort. Ne gardez pas de la rancune envers les gens. Vous ne connaissez pas de main. Personne ne connaît de main. Ne gardez pas de rancune. Faites en sorte de ne pas dormir avec la rancœur dans le cœur. Ce n'est pas bien du tout. Ne mettez pas de la rancune dans vos cœurs. Ne dormez pas avec la rancœur envers une personne. Faites tout et tout pour évacuer cela. Pardonnez comme Dieu vous pardonne. Pardonnez comme Jésus vous a pardonné. Regardez à quel prix. Quel prix il a payé pour la rançon, pour le pardon de vos péchés. Quel prix ? Jusqu'au prix de la croix. Jusqu'au prix de sa vie. Jusqu'au prix de la souffrance physique. Pardonnons. Pardonnons, c'est assez important. Pardonnons et laissons libérer. Libérons notre cœur. Pardonnons et dormons dans la paix. C'est important. Pardonnons. Traveillons sur la réconciliation. C'est assez important. Ne laissez pas dormir dans la rancune. Mais je ne veux pas dire qu'il faut aussi aller réveiller les anciens dossiers. S'il y a des choses qui sont déjà intérimées, fermées, laissez ces choses-là enfermées. Mais là, je parle de choses qui se produisent devant vous à l'instant. Lorsqu'il y a des choses qui se produisent devant vous, faites des efforts pour annuler cela pour que ça ne reste pas comme un blocage dans votre cœur. Annulez cela et libérez votre cœur. Lorsque vous vous libérez, vous libérez aussi ces personnes. Libérez votre cœur. Déclarez l'amour autour de vous. Déclarez l'amour tant que vous êtes encore vivant. Tant que les personnes que vous rencontrez sont encore vivantes, déclarez l'amour. Et manifestons autour de vous un climat d'amour, un climat de paix, un climat de justice autour de vous. Nul ne sait quand est-ce que l'autre va partir, quand est-ce que soi-même va partir. Nul ne sait le jour, le dernier jour. Personne ne sait le dernier jour. Manifestons l'amour autour de nous. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Et comme j'ai dit, je vais vous laisser visionner quelques petites images, quelques petites images et un peu de vidéos pour voir un peu à quoi ressemblait la cérémonie des obsèques de ma mère. Et que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada